Bonjour, on est ravis de vous recevoir, quelle joie de vous revoir et vous savez que c'est extraordinaire parce que depuis le covid dans mes déplacements on ne fait plus d'entretien et bien ici à bordeaux on fait quand même un entretien et j'y suis extrêmement sensible c'est la librairie moi alors je trouve ça important aussi qu'on pose un regard sur notre sur notre passé parce que la littérature elle nous dit bien une chose c'est que le passé n'est jamais mort pour le passé continue de vivre à travers nous et c'est important parfois de le ressusciter à travers la littérature je disais jamais je ne te raconterai jamais ou alors si je te raconte je raconte comme un roman et ça t'emmerdera ce qu'on pourrait dire c'est que la meilleure place il faut apprendre à admettre que c'est celle où on est vous avez repéré une petite passe que vous avez envie de nous lire que j'ai cornée c'est pas bien et quand j'étais tout débutant que j'arrivais pas à publier mes livres et j'étais ultra malheureux il m'a dit il va t'arriver deux malheurs dans ton métier le premier c'est quand tu es tellement pauvre et tellement pas publié tellement dans la merde que tu n'as pas le temps de dessiner et le deuxième c'est si un jour tu es tellement connu que tu n'as plus le temps de dessiner non plus c'est qu'on te pourrit tes journées avec des trucs et je suis ravi d'être là ça n'a rien à voir il n'y a pas eu de moment où j'ai où j'ai peiné où j'ai galéré sur ce bouquin parce que c'était tellement en fait c'était tellement agréable à dessiner c'était tellement chouette i'm very very grateful for anyone that's taken the time to read the book and the fact that it resonates with so many people is a it means a lot a lot to me les grands taureaux de lasco sont devenus en quelque sorte les vedettes de l'art préhistorique peut-être même les logos le grand taureau noir c'est le logo des préhistoriens il se trouve pour toutes sortes de raisons que peut-être l'aura de la psychanalyse est un peu le point forte aujourd'hui que sa présence sociale comme vous le disiez un petit peu plus controversée raison de plus pour s'intéresser à ce moment où elle s'inventait où elle se cherchait la société américaine est très atteinte elle était bien évidemment avant trump sinon trump n'aurait pas été élu et c'est ce qu'on n'a pas compris mon père m'a beaucoup appris la fontaine vraiment le laboureur et ses enfants il m'a raconté un jour le laboureur et ses enfants d'ailleurs comme son quand il est décédé j'ai souhaité qu'on puisse lire ce poème de la fontaine et ce sont des leçons de sagesse partout on ne peut pas lire montaigne sans avoir le sentiment de rencontrer un ami c'est un génie sympathique et je vais vous dire c'est pas le propre de tous les génies le corps des femmes finalement est celui qui dans toutes les sociétés déclare la date de différemption et c'est pour ça que c'est aussi une aventure pour pour celui qui écrit à l'autofiction c'est qu'en fait ce qu'on va trouver dans l'écriture c'est autre chose que ce qu'on sait quand on s'y colle de soi même on ne dit jamais soit une femme parce que soit une femme il n'y avait pas de qualité particulière dans la langue attribué au fait d'être une femme je refuse une identité d'essence comme femme en revanche je prends une identité de résistance c'est à dire que quand on m'assigne et bien je résiste et donc je change l'écriture c'est aussi création d'un monde nouveau Nabokov disait que tout roman est création d'un monde nouveau il faut jamais l'oublier on s'adapte on garde un peu le contact en attendant que ça aille mieux et qu'on puisse enfin tous se retrouver physiquement merci Jean-Telé merci à vous merci à vous tous